Hey hey hey, cucu mes petits cuis, bienvenue pour ce nouvel épisode des Simpsons médiévales. On va tout de suite continuer nos petites quêtes qui nous coûtent 0 points de PQ, c'est parfait. Invasion ! Un aspect négligé peut entraîner des conflits inattendus à Shepta. Un soleil orange brûlait dans le ciel, tandis que le vent semblait presque trop calme. Quelque part au loin résonnait le rythme des tambours et le fracas des bottes. Ils approchaient, et à leur arrivée, quelqu'un allait devoir les affronter. Shabit ne pouvait pas tomber, le peuple devait être sauvé. Oh, alors rien que la tromperie ! On a le sorcier et l'espion, empêcher l'espion tout seul, et là on a le chevalier, mais on n'a pas le marchand. Est-ce qu'on fait que l'espion ? Oh, j'avais bien aimé, oui, c'est un peu long, mais avoir les deux en même temps, Nora Petir et Mélissandre. Pourquoi pas ? Il était sûrement possible de contenir une invasion par la force, de la refouler par l'épée et le bouclier, le feu et la fureur. Mais il était également possible de l'éviter ou de la faire échouer. Avec un peu d'ingéniosité et de la ruse, quelques personnages clés pouvaient empêcher l'invasion avant même qu'elle ne commence. Un trait de caractère légendaire est disponible dans cette quête. Eh bien, c'est bien tout ça ! Ah, héros secondaires ! Je pensais qu'on pouvait choisir... Héros principaux... Merde ! Ah bah bon, d'accord, je me suis gourée. J'ai pris du coup Mélissandre, la mage débutante. Alors, Mélissandre, la mage, leva la tête et suivit des yeux le pigeon qui atterrit et déposa un parchemin devant elle. C'était une convocation envoyée par la châtelaine, chère des russes illustres, demandant à Mélissandre de venir immédiatement. Mélissandre savait qu'il ne fallait jamais faire attendre sur les russes... Oui, alors tu vas y aller tout de suite ! Tiens, nous avons pétir notre amie ! Allez, voilà ! Qu'est-ce que t'es blanche ! Oh ! Voilà ! J'ai entendu dire que les brigands rôdaient aux abords de Chabit et préparaient une invasion. Ce royaume ne tolérera pas un tel affront, mon règne. Je vous offre donc l'honneur de trouver ces brigands et de leur donner une leçon pour avoir osé envisager attaquer Chabit. Ouh, ça va rassurer ! Et j'ai aussi engagé quelques archers pour défendre nos murs, juste au cas où. Pourriez-vous enchanter leurs flèches pour les améliorer un peu ? Oui, 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 nous pouvons ! Alors, il ne faut surtout pas que j'oublie aussi les trucs. La châtaïne a dit que je devais rencontrer l'archère qu'elle a engagée pour l'aider à enchanter ses flèches. Proposer des dés à enchanter les flèches pour archère Arlette. Super ! Alors, désarcher, on se retrouve avec une seule meuf, quoi. Je suis une sorcière et ma boule de cristal devrait pouvoir localiser les brigands. Je vais me retirer dans ma tour pendant quelques temps pour me concentrer sur cette tâche. Ok, et en même temps, il faut qu'elle prépare deux sorts et qu'elle fasse des recherches pendant deux heures. Bon, tu rentres à la baraque, alors. En plus, tu commences à avoir la dalle, donc c'est très bien. On va pouvoir s'occuper de nous avant. On va faire à manger. Pourrie de graines, allez. Ça, c'est bon. Ça se sentira mieux. Il est quelle heure ? Oh oui, après, tu vas faire un bon petit dodo. Tu vas faire des recherches. Vas-y. Ok, ça, c'est fait. Il faut qu'elle fasse aussi. Préparer deux sorts et qu'elle lise dans sa boule de cristal. Au niveau énergie, on est pas mal. Tu vas... Tu vas lire de ta boule de cristal, déjà. Avec le machin qui sort, c'est intérieur. La boule de cristal a fourni de précieuses informations. Très bien. Tu vas préparer un sort. Étudier les sorts. Croissance, guérir. Miasme. Super. Musique fantomatique, télépathie. Guérir ? Alors, énergie, ordre et lumière. Préparer les sorts. Énergie. Alors. Énergie, ordre et lumière. Ok. Un raté. Super. Bah, tu refais un. Guérir. Guérir. Oui. Énergie. Ordre et lumière. Ok. Voilà. Tu as réussi à mémoriser guérir. On en a un sur deux. On va en refaire un autre. Préparer le sort. Étudier les sorts. Croissance. Télépathie. Lumière, énergie et ordre. Lumière. Alors, lumière, énergie et ordre. C'est un peu la même chose, en fait. C'est ça, hein. Lumière, énergie et ordre. Lumière, énergie et ordre. Télépathie. Voilà. Elle, elle a fait ses trucs. Lire dans la boucle de cristal pour trouver les brigands. Ouais. Non, on va l'envoyer au dodo avant. Ce sera plus logique. Tiens, viens ici. T'endormir ma petite cocotte. Bonne nuit. Voilà, voilà. Ok, tu vas remanger. Ben, ça n'arrête pas de bouffer. C'est un peu comme nous. On n'arrête pas de bouffer non plus. Mange un cocotte. Par contre, quand il ne crève pas à la faim, il ne mange pas automatiquement. On a plein de choses à faire aujourd'hui, ma cocotte. Alors, tu vas. On va. Oui, avant. Mais non. Alors, on va trouver les brigands. N'arrête pas de taper son bâton. Tac, 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 tac. Et le machin. Là, dans la forêt. Ah ben, je leur ai parié qu'ils étaient dans la forêt. Ils sont tout le temps dans la forêt, de toute façon. Toute la mission, elle ne passe pas à la forêt. Ah, ok. Et puis, on va aller voir elle, là. Elle va proposer d'être à leur chanter ses flèches. Tout, 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 tout. Où es-tu, jante demoiselle ? Oula, t'as un problème de capillarité ? Ouais, t'as un problème tout court, en fait. C'est quoi ces Sims tout moches, comme ça ? Oh là là. Putain, elle est tellement blanche. Ah oui, la châtelaine Charles-Héris, l'illustre, m'a dit que vous viendriez. Que vous viendriez. Ok. Tenez, prenez ses flèches, même si elles volent et visent déjà bien. Les améliorer, ça va encore fantastique. Donc, pensez-vous pouvoir faire cela ? Moi, avoir du mal à écrire, à parler. Oh là là. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire ? Donc, fabriquer des flèches de vitesse. Donc ça, on est avec... Elles sont avec mes flèches. Je ne sais pas, je ne les ai pas. Et comment les Sims doivent agérer les aviseurs dans la forêt ? Eh bien, attirer à l'extérieur, entrer discrètement. On va entrer discrètement. Donc, fabriquer les. Préparer une potion de furtivité. Donc on doit rentrer à la baraque. Je me ferai sûrement prendre si j'allais dans la forêt maintenant. Mais si je préparais une potion me permettant de me cacher dans l'obscurité, j'aurais plus de chances d'entrer dans le camp sans me faire remarquer. Ok. Préparer une potion. Bâton de sorcier. Furtivité. Nous avons tout ce qu'il faut. Allez. A réussi. La potion est parfaite. Il est temps de la boire et d'aller dans la forêt. Ok. Boire la potion de furtivité. Je vais y aller d'abord. Ah, les flèches. Elles sont là, les flèches. Il faut que je fasse quoi avec les flèches ? Fabriquer des flèches de vitesse. Avec quelques herbes, un peu de magie. Et ma table de fabrication, je devrais vite pouvoir faire voler. Ah, c'est peut-être là aussi. On va regarder ça. Flèches de vitesse. Et on a tout ce qu'il faut. Bon, maniquel. Tu vas aller faire tout de suite. J'adore comment elle secoue son truc. Mélissande a réalisé les flèches de vitesse. Les flèches enchantées semblent prêtes. Je dois les rapporter à Arlette dès que j'en aurai l'occasion. Ok, mais tu dois faire quoi ? Oui, donnez. Oui, c'est là que je voulais regarder. Payez vos impôts. Mais oh ! Jetez le sort voleur d'âme. Qu'est-ce que c'est à foutre de faire voleur d'âme là ? Franchement, on va payer nos impôts là. C'est pas comme s'il y en avait trop d'impôts dans la vie. Ça suffit maintenant. Tiens, tu vas prendre les fleurs. On va aller voir Arlette après. Arlette, 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 elle aime bien la fête. Je te trompe la merde. Tu vas faire un petit tour là. Tu vas récupérer des trucs surtout. Voilà, des graminées, des machins, des trucs, des machins. Des pierres de manas. Ça, j'ai envie d'utiliser la pierre de manas. Voilà. Alors, on va aller dans l'eau. Regardez-moi ce beau paysage quand même. On peut prendre le temps aussi d'admirer le paysage des Sims médiévales. C'est quand même très joli. Moi, je trouve que les Sims ne sont pas très beaux. Mais alors, le paysage, il est vraiment très beau. Il est très joli. Allez, tu vas donner les flèches. Oui, au moins ça, c'est fait. Et on donnera un sort voleur d'âme sur un tartempion là. Alors. Voilà. Merci. Oh, elle, c'est une débauchée là. Inutile de me remercier, madame. Je ne fais que mon devoir envers le royaume. Je vous ferai savoir quand nous aurons besoin de vos services. C'est l'invasion à lieu. Ça, c'est fait. Voleur d'âme. On ne va peut-être pas la faire sur elle parce que c'est quand même une garde. Je veux dire, ce n'est pas... Moi, je ferai un plouc, tu vois. Un petit plouc qui traîne. Pourquoi pas. Ça veut dire qu'il faut qu'elle se balade encore alors qu'on doit aller dans la forêt. Et qu'on est dans la forêt, là. Il n'y a personne. Bon. Tu vas aller dans la forêt. Mais on est où, là, en fait ? Je ne sais pas. Tu vas découvrir et découvrir. Ah, on n'est pas dans la forêt. On est presque. Phosphore. C'est bien, tu vas en prendre. Hop. Tu vas ramasser le phosphore. Et des pierres brillantes. Ok. Ok. Alors, on va... On va y arriver. Ouais. Bon. On va aller dans la forêt. Alors. Tu vas aller là ? Oui, parce que non. Parce qu'il faut que je la fasse boire son truc avant. On va boire sa potion. Potion de furtivité. Voilà. Boire la potion. D'accord. Faisons cela en route vers la forêt et le camp des brigands pourvu qu'ils ne me voient pas arriver. C'est bon. Elle est furtive. Il n'est pas écrit. Alors. Voir les plans dans un... Allez. Go. Go. Oh, petite mage. Alors. Empruntant le long chemin envahi par la végétation au travers de la forêt, Mélissandre, la mage tomba sur une affreuse cabane. On entendait vaguement des pleurs d'enfants à travers la brume. Une fumée noire s'élevait de la cheminée difforme. En jantant un jetant un coup d'œil à travers une fenêtre crasseuse, on pouvait voir une sorcière en train de préparer un chaudron pour le dîner et deux enfants terrifiés assis à table. Oh putain. Ah mais on l'a déjà eu ça. J'avais... J'avais laissé crever les corps. Allez, on va aller les sauver, mais je ne suis pas sûre que ça fonctionne. Si, ça y est. Oh, j'ai reçu des trucs. Attends, attends. Alors, Mélissandre, la mage, s'approcha derrière la vieille sorcière à pas de loup et la poussa dans le feu, où elle cria et éclata comme un sac de pétard de Fabrimon avant d'exploser dans un rire diabolique. Ah ! Oui, je sais, je le fais bien. J'ai été sorcière dans une autre vie. Les enfants furent rapidement libérés, versant des larmes de joie et de soulagement. Fouinant dans le feu, Mélissandre ne put trouver aucune trace du corps de la sorcière. Comment avait-elle fui ? J'ai reçu 600 simflous, 2 PE, et chapeau de sorcière, et un balai de sorcière. Alors, mais t'as pas été voir le camp des brigands, tu te fous ma gueule ? Ah si, Mélissandre, à la mage, parvint à entrer dans le camp des brigands et à en sortir sans difficulté avec les plans. Mélissandre étudia les plans. Un détail était particulièrement intéressant. Ces brigands étaient terrifiés par les fantômes et battés en retraite immédiatement s'ils envoyaient. Mélissandre eut alors une idée. La mythique armée des oubliés, composée de fantômes d'anciens soldats héroïques, attendait dans la grotte de Chabit. Encore la grotte, comme d'habitude. Une cause digne d'être défendue. Ça me rappelle l'armée des morts dans Le Seigneur des Anneaux, qui vont chercher pour justement les aider à se défendre contre l'armée du Mordor et tout. J'aime beaucoup la référence. Si c'est une référence, je valide à 100%. Mélissandre, la mage, pouvait passer du temps à chercher ce que les oubliés considéraient comme une bonne cause, ou juste aller tenter sa chance dans la grotte. Cependant, d'après les rumeurs, les conséquences d'un éventuel échec seraient plutôt douloureuses. Ok ! Oh ! Niveau 9, profession sorcière. Oh, tu peux prendre ça, stop. Pendant que tu y es et il faut qu'on fasse voleur d'âme. Là, il ne reste pas longtemps. Tu vas prendre ça aussi. Je vais couvrir ça. Racine de fée. C'est comme ça. On a plein de matos pour faire nos potions. C'est plutôt intéressant. Voilà. On va aller voir un Pecno, là. Un plouc, si j'arrive à me diriger. Oui, ça y est, comme ça. Voilà. Un plouc. Anastasie la boulangère. Ah ben non, mais c'est des femmes. Alors, je préfère un mec qui sert à rien. Ou un enfant. Tiens, voilà ça, là. Philippa, la gamaine des rues. Amicale, méchante. Bah, drôle. Ok, non, il faut un minimum l'herboriste. Ah ben non, c'est un herboriste, quand même. Pétir ! On va faire voleur d'âme sur Pétir. Quand même pas ! Ah, il n'y a pas de Pecno ici ! Parce que si les enfants ne peuvent pas les attaquer, ce n'est pas drôle. Oh là là ! Là, il y a du monde autour de la bête, là. Alors. La domestique, l'assistant, le gardien de cochon. La petite vaurienne, non, on va faire lui. Jeter un sort. Voleur d'âme, allez ! Oh ben oui, il faut bien trouver un cobaye. Elle l'a fait, déjà ? Oh, on a réussi ! Je ne sais pas où il est. C'est pareil. Bon, on s'en fout, on a réussi. Et donc, maintenant, il faut recruter l'armée des oubliés. Donc, maintenant, on doit aller dans la grotte. Alors, comme j'ai du mal à me repérer... La grotte... Elle est ici. Recruter l'armée des oubliés. Toutou, toutou, toutou ! Oh ben, il y a déjà... Punaise, c'est une rapide ! Pendant qu'elle explorait la grotte, Mélissandre la mage se faufila dans un passage étroit et se retrouvera nez à nez avec le chef de l'armée des oubliés. Mais il y a eu tellement de choses dans cette grotte que franchement, moi, ça me ferait peur. T'as eu des crabes, t'as eu des rats, là, des sangliers, ou je sais plus... Il y a eu des bestioles et tout, mais non, il y a eu une armée de morts... Non, c'est flippant, quand même, je dis ça, mais... Bon, il faudrait la faire s'épouler sur elle-même, la grotte, là. Ça commence à ne plus pouvoir aller. Le regard froid et spectral du défunt soldat, Toisa Mélissandre, qui réclamait son aide pour résister à l'invasion. Si vous voulez notre aide, vous devez prouver que vous en êtes digne. Répondez tout d'abord à cette simple question. Je suis le chef et le commandant de l'armée des oubliés. Quel est mon nom ? Le célèbre général qui a dirigé la défense pendant la guerre du sol pleureur. N'importe quoi. Il fut un héros lors du célèbre siège de commercial qui dura 40 jours. Je préfère le nom de Jacob. Alors, est-ce que je me suis plantée ? Le visage spectra du guerrier sourit à Mélissandre la Mage. C'est exact. Oui ! Dit-il. Je suis Jacob Thilo. Si vous avez réussi... Vous avez réussi le premier test. Je suis désolée, j'en ai eu très mal. Prenez cette âme provenant d'un soldat de notre armée en guise de récompense. Revenez quand vous aurez obtenu une feuille du seigneur et nous continuerons le test. Mais elle a déjà une feuille du seigneur, monsieur ! Vu qu'elle en a plein dans son escarcelle, recrutez. Ouais. Recrutez. Oui, c'est ça. J'en ai 15 millions de feuilles. Donc là-dessus, on est OK. Mélissandre la Mage se précipita à nouveau dans le passage menant au quartier de l'armée des oubliés. Lorsqu'elle lui présenta la feuille du seigneur, l'expression de Jacob se radoucit quelque peu. Vous avez passé la première étape pour gagner notre confiance, clama-t-il. À présent, veuillez énoncer la seule règle qu'un soldat de mon armée doit respecter. Pas de retraite ! Les oubliés ne connaissaient pas la peur. Ils ne reculaient jamais, y compris dans une situation critique. Pas de pitié. Tous les ennemis craignaient les oubliés, car nous étions sans pitié et nous ne faisons pas de prisonniers. Pas de retraite. Jacob s'en va réfléchir à la réponse que Mélissandre venait de donner. Pioche à la tête. C'est correct. Yes ! De toute façon, je pense que dans les deux cas, on doit être correct dans les deux cas, mais bon, on ne sait pas. Voici une autre âme pour vous. Votre prochaine tâche est de m'apporter un grog mystique. Nous n'avons pas besoin des ingrédients qui le composent, mais nous souhaiterions voir vos aptitudes pour la fabrication de potions. Très bien ! Donc, ça a été, on retourne à la maison. Elle, comme ouais, et puis dodo et tout, là. C'est quoi ? C'est des âmes, ça ? C'est des boules bleues ? Des ballons bleus ? Oh, punaise ! Elle est où ? Hé, cocotte, là, je vois, là, t'es où ? Ah bah, je fais elle, la belle bouffe. Remets-toi, t'as raison. Grog mystique, cocotte, hein. On va fabriquer un petit grog mystique, fabriquer un objet. Alors... Grog mystique, mince, j'ai pas tout. Il me manque de la belladonne. Crotte de caca. Ok, je sais pas où je peux en choper à l'heure actuelle. Y'a pas ici la belladonne ? C'est rose. Ah bah, y'en a là. Voilà, belladonne fois deux. Belladonne, viens en chercher au pé ici, je pense qu'on en aura. Très bien. Et tu rentres, stop. À ta baraque ! Tu, 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 tu. Moi, hé. Ok. Alors, elle va aller dormir. Et on fera le grog mystique après. Allez, go, cocotte ! Bonne nuit. Voilà une nouvelle journée qui commence. On va faire à manger des porridge aux graines. Mais mange, idiote ! Casse ses pieds. Fait en pleine forme aujourd'hui. Alors, à suite, tu vas préparer ton grog mystique. Stop. Alors. Oui, maintenant j'en ai. Je peux faire le grog mystique. Voilà, réussis. Préparé le grog mystique. Maintenant, recruter. Ok, on va retourner dans la grotte. C'est un peu toujours la même chose. C'est sympa, j'aime bien en fait. Ça change d'avoir des missions. Trop distraite. Légèrement concentrée. Ah d'accord. Oui. Qu'est-ce que tu pourrais faire là, ma cocotte, pour te concentrer un peu ? Elle n'a pas de miroir, vous savez. Miroir, mon beau miroir. Comme chère Léris, elle pouvait se concentrer avec le miroir. Peut-être examiner. Ouais. En faisant examiner, ça va peut-être la concentrer, non ? Fascination. Concentration plus 15. Concentration plus 10. Concentration plus 5. Eh, c'est bon là. On ne va pas me dire qu'elle n'est pas assez concentrée. Si. Je pense qu'on est bien là. Je n'ai pas que ça à faire, monsieur médiéval. Là. Mais. Mais. Ça suffit. Pourquoi il faut qu'elle soit concentrée ? Colère refouille. Ah ouais, concentration. Bon. Tiens. Toi. Qui es-tu ? Zone de jugement. Non mais moi je voulais toi. Merde. On va peut-être pas se prendre à quelqu'un. Je veux un plouc. Un plouc pour être méchant avec le plouc. Tiens toi là. Alberon le cerf. Méchant. Cracher au visage. Méchant. Se disputer. Méchant. Rabaisser les hommes. Vas-y. Ça va te faire du bien ça. Jeter un sort. Flèche magique. Je pense que c'est bon là. Elle est assez concentrée. Mais ça va déverser toute sa haine sur le pauvre mec. Oui. Ça fonctionne. J'adore. Ça me fait rire de toute méchante avec n'importe quel sens. Alors. Médicendre. La mage pénétra une nouvelle fois dans la grotte et donna la potion. Jacob lui jeta un regard presque amical. J'ai une dernière question. Nous. Les oubliés soumissons tous une malédiction. De quoi s'agit-il ? Ah mais les casse-couilles. La malédiction de l'éveil perpétuel. Les oubliés ne dormaient jamais. Ils étaient hantés en permanence par les souvenirs de la vie. La malédiction de la mort éternelle. Oh. Je pense que c'est la mort éternelle. Les oubliés étaient condamnés à revivre leur mort chaque jour en châtiment des actes de la violence connue au cours de leur vie. Jacob se tourna vers son armée qui se tenait derrière lui et leva son épée spectraque vers l'enciel. King in the North. Ah non. C'est pas ça. Une immense clameur terrifiante résonna dans la grotte. Hourra. Vous avez à nouveau répondu correctement. L'armée des oubliés combattra pour votre cause. Oubliez. Utilisez cette dernière âme pour créer une fiole d'invocation des oubliés. Et utilisez-la quand vous souhaitez nous voir apparaître. On va aller voir. Mais quel pied. Une dernière chose. Si vous avez besoin d'autres âmes, apportez-nous cinq feuilles du seigneur et nous donneront une âme en échange. Oui, oui. Est-ce que... Oui, j'ai compris. Est-ce que tu as les cinq feuilles du seigneur ? On en a beaucoup, hein. Bois d'aigle, graines, racines de fées. Oui. Ah non, on en a trois. C'est du bleu. Est-ce qu'il y a du bleu ? Monsieur, il y a du bleu quelque part pour prendre les plantes. Il va falloir que je trouve du bleu. Mais de toute façon, il faut qu'elle rentre. Elle va rentrer tout de suite. Au moins, c'est fait. On verra. Ok. Tu dois donc préparer une invocation des oubliés. C'est ça ? C'est ici ? Je ne sais plus. Oui, c'est une invocation. Non, c'est là. Fabriquer un objet. Ah. Amouli est trois. Ok, c'est nickel. Je ne savais pas que c'était un objet. J'aurais une invocation. Je pensais que c'était comme un sort. Alors, ok. J'ai fabriqué la fiole. Je dois attendre un bon moment. Je dois d'abord dire aux archers de préparer leurs flèches. Ensuite, je devrais attirer les brigands hors des machins. Ok. Cocotte, tu dois faire quoi ? Cinq fois déplanter des herbes et préparer et livrer l'élixir de charme. Donc, tu vas me faire l'élixir de charme. Je vous jure, c'est... C'est du taf, quand même, les quêtes. Ok, tu vas pouvoir donner l'élixir de charme. Hop. Cinquante simflouze, machin. C'est bien payé. Ok. Très bien. Il faut que tu ailles dire à Arletxa. Et tu dois récolter encore des feuilles. Ce nannacé, tu prends aussi. Stop. Voilà. Ah oui, ça fait partie de ces trucs. C'est vrai que j'avais complètement oublié. Moi, je cherche des feuilles du seigneur. On va peut-être rentrer, parce qu'elle n'est plus très en forme. On va rentrer. Hop. À chaque fois, il me perd. On va faire à manger. Ah, ça, ça fait du bien. Tu vas ensuite... Non. Monter. Dormir. Elle est longue, cette mission, quand même. Et après, on va voir vers la fin, je pense. C'est bon. Alors, tu vas... Au niveau de la fin, t'es pas mal. Mais t'es encore... Ouais, t'es chiante. Tu vas remanger un truc. Ok. Hein ? C'est bien. T'es concentrée, tout ça. Non, il faut que tu te défoules encore. Tu me casses les pieds. Tu vas faire des recherches rapidement. Puis, on va faire l'impasse sur les trucs à chercher, là. Parce que sinon, on n'a jamais fini. Ce ne serait pas... Ah, c'est Egon ! Salut, beau gosse ! Comment ça va ? Tu te balades ? Tu te balades, hétéroclite ? C'est... Bref. On va dire de se mettre en position. Allez, go ! Parce que là, t'es enfin bien. Tu l'as fait ? Non, mais par contre, t'as des nouveaux... Objectifs. Mais allez, suivons-la ! Oula, qu'est-ce ? Changez le trait de caractère. Votre sim a atteint un point dans sa vie où ses points faibles peuvent évoluer en trait de caractère légendaire. Choisissez l'un des trois traits de caractère légendaire apparaissant à l'écran. Et cliquez sur accepter pour en sélectionner. Fermez cet écran si vous voulez conserver les points faibles de votre sim. Elle est cruelle. Alors, elle peut être bonne constitution herculéenne. Oh la vache. Il se célèbre. Ah ouais, herculéenne. Bonne constitution. Qui restait ça de sous. Un système immunitaire spursant et un stoma d'acier peut facilement ignorer les maladies, les gueules de bois et l'intoxication immunitaire. Ah ouais ! C'est fou ! En même temps, vu que c'est une sorcière, ça se prête pas trop quoi. J'aurais dit herculéenne, mais elle se bat quoi, herculéenne. Allez. Alors, ça y est, pardon. Lorsque Mélissandre la mage tourna le dos à Arlette, la fiole qui se trouvait dans sa poche sembla légèrement bouger. Oula ! Mélissandre s'y mobilisa. Intriguée par ce qui venait de se passer, tout à coup, un sentiment la submergea. Elle se sentit débarrassée de tout ce qu'il avait empoisonné jusque là. Mélissandre la mage n'était... Plus j'en ai sorti aussi bien le moment où c'était venu d'affronter les brigands. Pfff... Dire au revoir. Quoi ? Je me suis préparée au pire, mais je vais quand même tenter de convaincre simplement les envahisseurs de partir. Ah, c'est lui ! Dire au revoir. Ok. Allez. Va lui dire au revoir au brigand. Ouh, le petit brigand ! Tu es un petit brigand ! Oh, y'a, y'a, y'a. Cette mission, elle est quand même très longue, je trouve. Tu lui as dit ? Demandez de partir. Ah oui, regardez, il est brigand ! Il a un truc noir autour de lui. Ah ! Vous pensiez que nous allions simplement faire demi-tour et partir ? Vous n'êtes qu'une simple sorcière, et vu le récent petit incendie dans la forêt, vous devez être très fatigué par vos efforts récents. Qu'allez-vous faire ? Maudire l'un d'entre nous ? Nous sommes nombreux et Chabit devrait être à nous dans la journée. Rendez-vous maintenant, et nous vous laisserons peut-être la vie magicienne. Ouh, 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 ouh ! Alors, utilisez la vocation des oubliés. Alors, euh, tout ce n'est pas mon truc, mon inventaire. J'ai tellement de trucs. Potion de libération ! Allez ! Par contre, euh... Qui c'est qui les a... C'est moi qui ai fait ça ? Ouh, l'illustration, elle est belle ! Elle est très très jolie, j'aime beaucoup. Vous pensez vraiment que cette petite potion va nous arrêter ? Se moqua. Chef de guerre nazaire. Il éclata de rire et commandait à ses brigands de prendre Chabit d'assaut et de réduire à néant. Une pluie de fesses sortit de nulle part et s'abattit sur les brigands. Des boucliers étaient levés, mais les brigands continuaient à avancer. Tout à coup, le ciel se remplit de formes fantomatiques qui ressemblaient à des soldats. Ils déferlaient de la grotte comme l'eau d'un barrage qui aurait cédé, s'abattant sur les brigands surpris et terrifiés. Ceux qui décidèrent de rester pour se battre furent immédiatement prémis à terre. Beaucoup choisirent de tout simplement prendre leur jambe à leur cou. Eh oui, j'avais pas fait gaffe. Je voyais que les mecs là, mais j'avais pas vu les soldats fantomatiques. Bon ? Ça veut dire qu'on a terminé ? Oui ! Nous avons terminé la quête ! Invasion ! Mélissandre Lamage regardait la bande de brigands en fuite et riait. L'invasion était terminée avant même d'avoir commencé. L'armée des oubliés déferlait dans les vallées qui entouraient Chabit, repoussant ou effrayant les envahisseurs à la traîne. La victoire était acquise et Shlabit allait retrouver sa tranquillité. Eh ben bravo, 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 Mélissandre. Tu as réussi cette quête magnifique. Et nous voilà de nouveau dans l'espace quête. Moi, je vous remercie de m'avoir regardé pour cet épisode. J'espère en tout cas qu'il vous aura plu. C'était une longue mission, mais elle était très sympathique. Moi, je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt pour la suite des signes médiévales. Ou d'autres choses. Allez, salut ! Je vous remercie de m'avoir regardé pour la suite des signes médiévales. Je vous remercie de m'avoir regardé pour la suite des signes médiévales.